Echima Action Partnership Le ministre congolais des Mines a abattu un grand travail dans sa sphère Contrôle régulier de l'application effective du nouveau code minier Loi sur la sous-traitance et paiement de la rétrocession due aux entités territoriales décentralisées Ouverture et attractivité du secteur des mines aux investisseurs Rélance des entreprises du portefeuille de l'État Le ministre Willy Kitobo assure le suivi et contrôle technique des activités minières sur toute l'étendue de l'RDC Focus, augmentation de 66% des recettes Le directeur général des impôts Barnabé Mouakadi Mouamba en technicien avéré impulse les performances de la DGI Dossier Echima 2021, année des tous les enjeux Nation, Hubert Miimi Mouawa directeur général de la Sona Hydroque présente ses voeux de nouvel an au Président de la République Et sur la rétrospective 2019-2020 du ministre Tomalouaka un mandat placé sous le thème du redressement du système éducatif du supérieur Agence de prévention et de lutte contre la corruption un casting à réfère Économie Echima Magazine revient sur les commerces générationnels en RDC Rétrouvez l'intégralité du magazine Echima dans les kiosques Echima Magazine un nouveau standard d'information Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session d'actualité sur Samoye à Congo Madame, Messieurs, voici les titres phares de cette analyse Arrestation de Ngoï Mounouda ancien président de la Commission électorale nationale indépendante de la RDC Il sera très bientôt jugé dans quelques heures là On va en parler et je vais prendre pour vous Jean Skapiamba qui est sur terrain les présidents de la CAGE il va nous donner l'ambiance sur terrain mais aussi quelques réactions de la part de la population ou de ses fidèles de son église les rencontres entre les présidents de la République le président du bureau d'âge le modeste Bats le prébo comme informateur une nouvelle rencontre a eu lieu hier dans la soirée on va en parler et puis report de la plénière aujourd'hui on va chercher à comprendre pourquoi entre temps les réunions se multiplient du côté de l'Union Sacrée Mme Eche rapidement on part du côté de Loubou Mbachi pour prendre la réaction de Jean Skapiamba les présidents de l'association congolaise d'accès à la justice qui va nous éclairer au regard à propos à Ngoï Mounouda est-ce qu'il a violé la loi et puis on va éclairer à propos de l'apprentissage il a mis en tout cas un dispositif légal où il a condamné en flagrance à travers propos on y va du côté à Loubou Mbachi et puis on va revenir pour décortiquer ces sujets qu'on a réservés pour vous madame et monsieur restez avec moi nous cherchons M. George Skapiamba en ligne à partir de Loubou Mbachi vous êtes en ligne de la chaîne Sengoya Congo et vous vous situez actuellement à Loubou Mbachi quelle est l'ambiance de la part de Brébi ou des fidèles de l'église des pasteurs Ngoï Mounouda à l'issue de cette arrestation bon il faut dire j'écoute pas que la situation est totale marquante pour Mbachi tout le monde a bagué à des occupations c'est vrai que nous avons constaté au bord du palais des justices un petit groupe de jeunes qui réclamait être un partisan de pasteurs Ngoï Mounouda qui chantait qui dansait des propos exigeants la libération du pasteur donc globalement les choses se passent bien même au palais de justice rien n'a été perturbé vous êtes l'homme du droit est-ce qu'au regard de déclarations faites lors de cette prédication commémoration des 20 ans d'assassinat de Laurent Désirier Kabila ces propos ont-ils abusé à la loi ou ont-ils violé les principes de la communication ou qu'est-ce qui se passe finalement je dois vous avouer que nous sommes en train d'étudier les différentes vidéos mises à notre disposition nous essayons aussi de les faire authentifier de manière à ce que nous puissions prendre une position en âme et conscience et donc ce que je veux dire à cette phase c'est de venir de rappeler ce que nous avons toujours demandé aux leaders aux politiques religieux sociaux d'être davantage responsables de nos comprens de parole en publique de savoir que nous sommes un état de droit avec une constitution et des lois qui imposent à chacun de nous un certain nombre de devoirs notamment de ne pas développer des propos qui peuvent être de nature à mettre en danger des livres ensemble des Congolais de mettre en danger l'unité et la comporte nationale de ne pas se livrer à des propos de nature à inciter un groupe ethnique tribale contre un autre risque de provoquer des troubles dans les pays et donc tout à l'heure fait à savoir que c'est lui qui ne va pas être là en peur c'est celle des rois qui risquerait de faire face à la justice et donc voilà en attendant voilà ce que je peux vous dire et s'il s'avère que ces propos sont authentifiés c'est à dire que sont réellement attribués à Hwoyimununda ou sont ont été déclarés par Hwoyimununda que prévoit la loi dans cette situation là alors la loi prévoit des sanctions à des exemplaires contre toute personne qui auraient à viser des soins auditoires avec des circonstances assénuantes, des mitants, des propos résidants à la guerre privada ou des acteurs à remettre en cause. Par exemple, les dégrimètes territoriales du pays ou à remettre en cause des institutions constitutionnellement établies. Et donc ce sont des peines fortes qui peuvent aller même jusqu'à 3 ans, dans des prisons. Parce que si on met ensemble et qu'on considère qu'il y a atteinte à la sûreté des rures de l'État, bon, la personne ne peut en mourir, perdons jusqu'à la peine de perpétitée. Donc c'est des faits vraiment graves qui ne doivent jamais, jamais être tolérés. Les gens doivent d'abstayer surtout des leaders politiques, des leaders religieux et des leaders sociaux. Fridola Mbongo s'est prononcé également lors de cette journée-là des commémorations. Le 16 janvier, il a déclaré que la libération des Dicapens a été faite sur base de la collaboration entre les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avec la famille de Laurent-Désiré Kabila. Et de l'autre côté, c'est Mbongo Moulouda qui déclare que si on veut la paix, on doit respecter Joseph Kabila. Est-ce qu'il faut estimer que les pasteurs ou les hommes des dieux se versent désormais dans la politique et ne sont plus en train d'encadrer les brébis comme ils se devaient ? Un pasteur, un nom de Dieu, doit avoir développé une prédication qui rassemble, qui pacifie les pays, qui pacifie le cœur, qui ne divise pas. Et donc, lorsqu'un pasteur franchit la ligne normale de ce qu'il doit faire, je crois qu'à ce moment-là, il va avoir des difficultés avec la loi et la justice. Il ne pourra jamais nous laisser tranquille. Il doit de les savoir. Vous suivant sur Twitter, pour conclure cette série de questions-réponses, vous avez condamné les circonstances de l'arrestation de Ngoï Mounouda. Vous estimez que les hommes de la loi ou les gens de l'ANER ont dépassé les bornes en venant arrêter Ngoï Mounouda ? Non, c'est-à-dire que la violence qui a été employée n'était pas déjustifiée, d'autant plus qu'il n'y avait pas une résistance assez violente pour qu'ils puissent l'arrêter. Mais par contre, on faisait de la violence. Nous avons obtenu beaucoup de témoignages. Nous sommes rendus sur le lieu, mais déjà sur l'année, on collectait des témoignages et aussi des débris d'État qui établissent qu'effectivement, la violence à l'Asie employée n'était pas injustifiée. Il n'est pas autorisé aux agents de l'ordre. Lorsqu'il doit m'arrêter, interpeller quelqu'un qui disait de la violence, lorsqu'il n'y a pas de résistance. Dans les cas d'espèce, il y a taillé des résistances. Donc, ils ne peuvent pas justifier leur comble et les cours à la violence. Voilà pourquoi nous la considérons. Et d'ailleurs, nous exigions que leur hiérarchie, même une enquête et qu'il y ait des sanctions appropriées, les soins administratives. Donc, c'est jamais qu'on comprenne, mais qu'il ne puisse plus se répéter à l'avenir. Et pour finir, Maître Georges Kakiamba, lors de cette prédication d'Ingoy Moulinda, on a vu ce qu'on peut appeler fidèle, en train de crier, Amen, oui, Lobayango, Amen, oui, Lobayango. Est-ce qu'il faut penser que cette communauté katanguise est-elle aussi impliquée dans tout ce qui se passe actuellement en termes de Bakata Katanga, de la balkanisation du Grand Katanga ? Quel message avez-vous à lancer directement à cette communauté katanguise ? Le message est simple, c'est un message d'unité d'affaissement. Nous devons nous considérer tous comme enfants, fils et filles. Le même Congo, nous partageons les mêmes destins et nous ne devons pas tomber dans les pièces de certains idées politiques, religieux ou sociaux qui pensent instrumentaliser la population à des faits inamboués. Donc, nous appelons tous nos concitoyens à s'étendre sur ce genre de discours qui sont des discours très très dangereux. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, voilà, Madame, Monsieur, on continue. Nous avons une réaction à chaud. J'ai parlé ici que Ngoïmou Ndati a été arrêté hier et ramené à l'aider à l'aider. Il sera jugé aujourd'hui dans la prison des Kassapa. C'est ce que nous renseigne son avocat. Pour ceux qui n'ont pas suivi ces déclarations que jusque-là constituent objet de l'enquête, ils sont en train de chercher à authentifier la vidéo. Si vous en avez besoin, en tout cas, écrivez-moi inibox. Je vais vous les envoyer sans faute pour que vous, on en a marre. Et vous, hommes de Dieu, arrêtez de détourner les fidèles. Dans tous les cas, vous avez eu des appels de la part de Dieu. Pour ceux qui lisent la Bible, je ne suis pas en train de vous prêcher, mais c'est révoltant de voir un homme de Dieu profiter entre parenthèses et que vous avez le devoir de respecter Kabila. Kabila, qui ? Kabila, c'est un citoyen. Kabila, c'est un homme comme tous les autres. Sauf pour lui, je ne sais pas, gloire à Dieu, malheureusement pour le peuple est conglais. Il a passé 18 ans au pouvoir et il y a beaucoup d'autres en termes et un citoyen comme lui a vu que ça, le bilan peut résumer la gestion et la Kabila ou le système et la Kabila n'est pas le cas. Alors, arrêtez, s'il vous plaît, Joël de Eza, que le Banabiso, il va répondre de son esprit sur les filles et fils où il y a la Kopona. Ce n'est pas des Ngoïmoulouda, ce n'est pas des... Je ne sais pas, je vais citer qui encore ? Pourquoi vous déroutez ? Pourquoi vous déroutez ? Pourquoi vous déroutez ? Pourquoi vous déroutez ? En quoi ? Ça rapporte à une prédication, à une messe, à une édification, à un hommage, mais c'est du n'importe quoi. Alors là, on ne tolère pas parce que vous soulevez la population à la haine, vous répandez la haine, vous répandez la guerre inter-ethnique et là, on ne tolère jamais. On ne tolère pas ça. Mais pas du tout. C'est quoi ? C'est quoi finalement ? C'est quoi ? Au Congo, tout le monde a le droit de parler, tout le monde a le droit de susciter la haine, tout le monde peut faire ce qu'il veut. C'est de bêtise que nous allons lancer un message, nous, en tant que population, victime. Il y a une déclaration, il y a une déclaration, il y a une libération, il y a une édition, 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 il y a une preuve, qui a fait plus de 18 ans dans la prison, pourquoi il ne l'a jamais libéré ? Pourquoi il ne s'était pas, lui, Kabila, mis d'accord avec Edi Kappen ? Au nom de la famille, de Désiré, Kabila va se mettre d'accord, on va libérer Edi Kappen. Pourquoi attendre Kabila arrive au pouvoir pour ne pas libérer Kappen ? Arrêtez s'il vous plaît, on en a marre d'écouter vos histoires là, on est fatigué, arrêtez, arrêtez de nous détourner à l'essentiel. Alors là, s'il y a des gens qui redoutent, s'il y a des gens qui refusent de recevoir Jésus dans leur vie, c'est parce que ce genre de message n'est pas, il n'y a 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 pas, ce n'a rien à voir avec ce qu'on peut appeler commémoration, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut appeler prédication. La preuve, c'est qu'il n'y a pas ce verset biblique qui est coupé, ça n'est pas vous qui imposez à ce pays ce qu'on doit faire ou est-ce qu'on doit ramener ce pays, ce n'est pas non plus vous qui cogerez avec Félix Issekezi. Alors faites très attention, faites très attention parce que là, ça énerve, mais ça énerve. C'est quoi ? C'est quoi ? Il n'y a pas que le corps a dit en liberté d'expression garantie par la constitution. N'importe qui, n'importe quoi peut se lever un bon matin et se mettre à dire des bêtises, se mettre à dire de n'importe quoi, mais c'est quoi ? C'est quoi ? Nous nous sommes à la droite où nous allons les liens. Finalement, où va se payer ? Avec qui on va développer ce pays ? Les Katanga se trouvent dans le Congo à les rétenir comme ça. Les Katanga jusqu'après se trouvent dans le Congo et ne sera jamais proclamé République du Katanga et le Congo n'a qu'un seul président et unique c'est Félix Antoine Tu sais que les Tchilombo n'ont déplaise aux détracteurs allez vous faire voir ailleurs allez vous faire voir ailleurs on en a marre Katanga chez nous qu'est-ce que vous avez fait pour ces Katanga là ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Dans tous les cas tu es évidemment à la fois l'histoire nous rappelle qu'est-ce que vous avez fait ? Il y a des Katanga qui sont des Katanga qui sont des Katanga et comme s'il s'agit de mettre en place les idées pour rénover ces pays pour faire avancer ce pays là vous êtes des Bakatakatanga vous êtes des milices vous êtes des Gédéon et là on voit absolument les contraires chez nous les idées politiques sont des tribales sont des tribalistes sont des racistes sont des je ne sais pas quoi je ne sais pas quoi bon je vais vous lire je vais vous lire un extrait à mon béko c'est plus certainement que maintenant vous avez l'interprétation je suis en train de chercher les gens de la loi pour appeler ça en tout cas interprétation et ordonnance loi numéro 66 3 342 du 7 juin 1966 relative à la répression du racisme et du tribalisme soyez attentifs mesdames, messieurs et suivez beaucoup il n'y a pas mais je ne sais pas si il n'y a pas qui est qui est qui est qui est ça va propos de la autre qui est entre parenthèses ma thé ou ma thé qui est son naïvité mon landa article numéro 1 quiconque soit par parole geste écrit image ou emblème soit par tout autre moyen aura manifesté de la version ou de la haine raciale ethnique tribale et régionale ou aura commis un acte de nature à provoquer cette aversion ou cette haine sera punie d'une servitude pénale d'un mois à deux ans et une amende de 500 000 francs ou d'une de ces peines seulement si l'information si l'infraction excusez-moi a été commise par un dépositeur de l'autorité publique dans l'exercice de ces fonctions la servitude pénale sera de 6 mois au moins et l'amende sera de 5 000 francs au moins de 5 000 francs au moins si l'infraction a causé une désorganisation des pouvoirs publics des troubles graves un mouvement sécessionniste tel est le cas de Bakatakatan parce que ce sont ces genres de leaders d'opinion qui sont les leaders qui sont les membres qui sont les membres qui sont suscités et puis qui sont les membres qui sont les sécessionnistes pour continuer pour être bien équipés on continue parce que ça énerve pour une rébellion les coupables sera punis de la servitude pénale à perpétuité allez-y comprendre et puis je vais finir code pénal congolet livre 2 article 197 quiconque or les cas prévus aux articles 195 et 196 aura entrepris par quelconque moyen que ce soit déporté atteint à l'intégrité du territoire national sera puni d'une servitude pénale à 5 ans exacte clair alors le coup c'est le coup c'est le coup de la flagrant qui a besoin d'un extrait il y a une ordonnance de la loi qui a dit qu'il y a un ordonnance pour qu'il y a une box pour qu'il y a un message dans la description de la vidéo il y a un numéro qui est pour qu'il y a un commandant plus 243 97 26 17 0 24 dans la description d'une intégralité il y a un document et vous allez en prendre connaissance pour tant qu'il y a condamné on ne le prédit pas mais il y a une agence capilla il y a pratiquement repris les contenus il y a ordonnance de la loi qui a dit certainement qu'il sera condamné il y a peinté par rapport au regard il y a la parole à proférer pour la contre la sûreté à l'État condamné à 1 ou 5 ans il y a la sécisioniste qui a la prison à perpétuité alors allez-y comprendre et j'espère que ce genre d'histoire il faut que les présidents de la République fassent attention dans le sens de jeter un coup d'œil dans ma camboyaboule ne pas laisser seulement la justice faire son travail mais renforcer la justice c'est-à-dire bien équiper cette justice pour permettre la justice vraiment je connais un peu qu'il faut qu'il y a le monde qu'il y a à équiper les sous la justice quand je dis que c'est qu'il y a comme ça il faut qu'il y a l'arrivée comme ça l'article proclame le bisou maman la bisou nani tatan la bisou nani dans tout le cas moutou nan mout nan le baki a azana version de fe naï par rapport à la gestion de 18 ans de ancien système pas pasté de boulou yèkè vraiment et qui moutou ou bouddhiste et l'article de l'article de chrétien ou le le roux c'est pour moutou ne pas moutou la l'arrivée de comme ça l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée a l'arrivée d'un d'un n'arrivée à qu'il n'y n'y a et puis ce qui étonne c'est les drapeaux je ne sais pas pour ceux qui ont déjà vu drapeaux aux basses et chichonistes on a pas mis ça pour la katanga les drapeaux là à flotter au fait il y avait quelqu'un qui avait ça entre à son main et à son tchabwe amène 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 en plein cul tu vois là il a émité satanisme et sommeilie à son foule à son foule à son foule à et puis par moment et puis les mâles avec tout ça c'est cette population par moment elle se présente comme victime oh non la même population se permet on dit ma amène à ma kambo n'a rien à voir avec les versets bibliques ou les lignes bien établies les lignes de conduite bien établies par la bible de la livre des bases et on dit ma amène amène et puis tu en troublant pour ça il m'a rebelle vous êtes les premiers vous ces peuples là katanga vous êtes les premiers et on dit ma amène et vous êtes vous même encore les premiers à conseiller à secours c'est-à-dire vouloir une chose et son contraire par moment j'ai dit il faut pas qu'il n'y ait pas de tristesseur comme ça vous allez apprendre à de vos propres erreurs c'est quoi c'est quoi bah j'ai dit la drapeau anna bazo flotte ango boye bazo flotte ango boye anzame retene ket katanga et vous koumaka jamais mille ans après bah vide et limo akate boko zouaka videu boko talaka ou katang koumaka jamais republi toi yepi toi yepi bido population yo boza manipulé toi yepi bazan babazo kon manipulé bino bato ba ykoumen ba pasteur bakkouman manipulé bino komo koukouyepi sa batoukenon boke de ko ko soki bosana pouvoa bokevourena kasai bapo potribalia motel obo penda mereka uzou sangi satemizako kabula alors que bi lezaku loba poursesy kwa ba ykbiga bie mabwa mo limo batu basa mganabaza abo moco attoo zamondelouza moyido bepona likabo anzame tosa mais regardez ceci regardez et après vous vous dites oh non ! vous avez dit que vous avez dit détrompez-vous hein ? moi curieusement ce que je me pose comme question depuis que l'autorité morale du FCC a commencé à dire plus rien ne va il y a des gens qui ont dit que vous avez dit il y a des gens qui ont dit il y a des gens qui ont dit les gens qui ont dit pour respecter Kabila apparemment Kabila a un avenir et son avenir dépend de l'avenir également de Kabila ou de la personnalité de Kabila au départ il y a déjà quel que soit la décentralisation ou autre Kabila a un avenir en quelque chose 46 ans et en quoi vous voulez ramener l'avenir d'une contrée du pays à l'avenir politique d'un individu les mal dans tout ça aussi c'est que c'est que c'est comme ça que vous versez dans les illusions et vous tombez dans vos propres erreurs à vous-même et vous vous condamnez tout le monde qui a dit à vous-même il faut respecter vous continuez à l'homme libre vous continuez à la prison respectez-vous respectez-vous l'av begging vous allez chercher vous-même ou la monnaie, venez louvra, les gens n'ont pas de pote où l'union, il ne faut pas le falloir de la presse en Hong Kong, nous restons à tous les gens qui vivent dans la混vue, vous pouvez respecter les gens qui vivent grâce à la混vue, vous pouvez stérer et vousCH новые des gens qui font leur motore de la混vue. Il faut que faites les gens qui font la混vue. Le motore quelconque vous pouvez vous aborder. 일 replacez vous avez eu à la prohibition de dire que vous venez de arrêter. Ha, bien sûr, c'est un pasteur, mais vous avez eu beaucoup de regrets. Vous avez eu l'exprime. Vous avez eu l'exprime, vous avez eu l'exprime de vous faire pour les rêver de vos livres. Vous avez eu le nationaliste. Vous avez eu l'unificateur. Vous avez eu l'exprime pour pouvoir les pouvoirs de vous. Vous avez eu l'exprime pour les pouvoirs. Il y a un point de vue de la République et de la République par rapport à l'ébité de la matière de matériaux et de la matière de tout-est. Pourquoi est-ce qu'on soit proclamé le président du Congo de tous les pays? Pourquoi est-ce que ça ne touche pas la vie? dans tous les cas là qui soutiennent la barouande et c'est vous qui venez après lui soi-disant en train de commémorer son assassinat pour proclamer, pour nous exiger à nous soumettre, nous peuples au risque de couper le catar vous savez à quoi vous jouez et vous savez également ce qui prévoit la loi ou regardez vos propos on n'a rien à voir de ça pour vous qui déclaration et clarification et à Georges Kappian en tout cas, vous avez une opportunité en ce moment, vous avez un commentaire et vous avez un commentaire tout ça, vous avez un bon moment vous avez un bon moment vous avez un bon moment pour réfléchir positivement pour réfléchir positivement pour l'unité, pour l'unité et bien sûr, vous avez un bon moment vous avez l'unité vous avez un bon moment pour l'unité mais même toujours, vous avez un bon moment pour l'unité pour pouvoir le faire c'est la même façon que le monde a des gens qui sont entrainés dans le monde. On continue Madame et Monsieur avant de chuter, j'en avais parlé ici, rencontre qui a eu lieu hier entre les présidents de la République, l'informateur et le président du bureau d'âge. Je rappelle en passant que nous, nous avons un beau député national élu à Kinshasa et après, nous avons dit que 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 nous avons communiqué. Tout tourne autour de qui sera finalement premier ministre, qui sera désigné comme candidat à l'élection du bureau définitif, candidat président à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, mais aussi les membres de l'Assemblée nationale. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que l'Assemblée nationale est le point de presse qui est déposez le rapport final avant le 31 janvier, c'est-à-dire avant la fin du mois. il y a des réunions qui se sont multipliées avant de chuter. Les réunions se multiplient du côté Union Sacrée où les députés se sont réunis à nouveau. Il y a Jean-Marc Kabound et d'autres députés, dans la FCC, dans l'Union Sacrée. Il y a une déclaration de délicité de l'Union Sacrée où il y a un député qui appartient au peuple Congolais. Il y a un peuple et un non-député des députés. Il y a un parti politique. Il y a une décision pour une Union Sacrée. Il y a une décision pour une Union Sacrée qui a re-contacté le chef de l'Etat pour revenir à l'Union Sacrée. Dans tous les cas, il y a une décision pour la chasse de l'Union Sacrée où il y a un député qui a qualifié. Il y a un député qui a re-contacté le chef de l'Etat pour revenir à l'Union Sacrée. Mais l'essentiel et le fondamental ici serait de se soumettre absolument aux ordres qui seront établis par le seul initiateur. Il y a l'initiateur, il y a l'Union Sacrée, le président de la République, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo. Les réunions n'ont pas seulement des députés à l'Union Sacrée, mais j'ai essayé de prendre contact avec quelques députés. Ils se sont réunis en question de faire une déclaration pour l'Union Sacrée. Donc la vague s'est multiplie, les nombres s'est multipliés basant au quota, mais on teste l'idée claire de ce que vous venez faire à l'Union Sacrée. Au cas contraire, vous allez rencontrer sur votre chemin la population et le peuple qui est plus que vigilant en train de regarder ce que vous êtes en train de faire. Et pour finir, la plénière qui était prévue aujourd'hui a été réportée à une date ultérieure, même si jusque-là il n'y a pas de communiqué officiel et à bureau d'âge des députés. Les députés à l'Union Sacrée, ça fait question de définir définitivement une ligne de conduite, une façon de faire les choses une fois pour toutes. Et aussi, même si la négociation a été à temps mort entre les présidents, même si la négociation a été à temps mort entre les présidents et les députés d'ici la fin de ce mois de janvier. Donc, le plénière a réporté parce qu'il faut trouver un compromis. Et je crois bien que la situation va s'accélérer certainement à côté et à plénière parce que la session extraordinaire prend fin le 3 février. Et tel qu'avait annoncé Gaël Boussa, député national rapporteur et à bureau d'âge Oyo, Je crois qu'à la prochaine plénière, les choses pourront s'accumuler dans le sens où il n'y aura pas seulement planification, il y a l'élection, il y a bureau définitif, mais il y aura aussi les dépôts de cette mention de censure. Parce que jusqu'à là, si la motion n'est pas encore déposée, c'est parce qu'il n'y a pas de compromis autour de ça. Tous ces jours, en parallèle, au fait, il y a la présidence et la république. Le président, je crois que c'est un initiateur, il y a l'union sacrée. Il faut qu'on comprenne les leaders politiques qui sont basés dans ce cas. Il faut imposer les lignes de conduite qui sont basés dans le cas. Je crois que c'est un plan de conduite. Et eux devront, à leur tour, se soumettre à cette ligne de conduite qui sera fixée par les chèques de l'État. Mais aussi leurs députés. Parce qu'eux, ils sont comme des leaders, ils sont comme des présidents de la partie politique. Ils vont devoir transmettre le message. Il y a un accord avec les députés. Il y a des députés. Il y a des accélérations, il y a des signatures, il y a des motions, il y a des institutions, il y a des séances, il y a des censures, il y a des premiers ministres. Et entre temps, les travaux, il y a des informateurs, il faut continuer à identifier. Parce que, au moment de lignes d'un président de la République, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katoube, Moïse Katoube, Jean-Pierre Bemba, Ensemble, MLC et bien d'autres partis politiques. Et eux, à cette fois-là, c'est la motion de censure-signature. Et pendant ce temps, parce qu'eux tous sont d'accord pour signer la motion de censure contre les premiers ministres. Donc, du coup, ils favorisent le travail, ils facilitent plutôt le travail à l'informateur. L'informateur va maintenant identifier. Si la majorité, elle est prise, le président maintenant va user de son pouvoir pour désigner au sein de cette majorité qui pourrait être les premiers ministres. Et là, on va continuer pour les trois prochaines années. Il y a mon contenu à beaucoup à travers les institutions bien établies à l'issue, à l'union sacrée pour la nation. Donc, il y a mon côté, l'union nationale, l'union nationale, l'union qui est servie au sein de l'Union de Koulouba, ils ne sont pas obligés d'être représentés à travers des procès ministériels. Ils peuvent être là, faire partie de l'union sacrée, mais observer la nouvelle unité, la nouvelle personnalité, pour travailler au côté de l'Union de Koulouba pour exécuter pleinement la vision du président de la République. N'hésitez pas à mettre en commentaire par rapport à l'enjeu de l'heure ou la politique. Merci pour l'objetivité à l'objetivité à travers l'information. OECD Roulaka, la chaîne Nabi No Crédible. Merci d'avoir regardé la caméra pour vous filmer la session OECD Roulaka. OECD Roulaka, la chaîne Nabi No Crédible. Et en plus, la bonne chose, voiture Nabi No Crédible, qui ne te prend pas la tête, il y a l'abissoire, chargé Milo Konaio, te relivré à domicile, faisant la bonne honte, au Téki, au sein de l'autre. C'est parti. OECD Roulaka, la chaîne Nabi No Crédible. OECD Roulaka, la chaîne Nabi No Crédible. OECD Roulaka, la chaîne Nabi No Crédible.